Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bismillahirrahmanirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasoulullah J'espère que vous avez tous bien, tranquilles, que vous avez passé une très bonne journée de mercredi Ça s'est radouci en région parisienne, vous avez pu voir la pluie toute la journée Alhamdulillah, bien sûr, et puis pour ceux qui sont encore en pleine canicule, surtout au bled, je pense à vous Qu'Allah vous facilite, bien évidemment, c'est jamais évident Quand il fait 40 degrés et tout ça, on a vu ça hier et avant-hier, c'était, franchement, c'était chaud Mais bon, en tout cas, Alhamdulillah, c'est la Rahmadallah Et là, je voulais réagir à un post en rapport avec la vidéo que j'ai réagi Vous vous rappelez, la quinzaine de filles de mineurs qui voulaient en découdre avec une autre fille de leur âge Et que la maman, etc, vous vous rappelez Donc, par rapport à ça, je voulais réagir à un post pour qu'on comprenne bien l'état de la communauté Donc, mon mari veut divorcer, il veut prendre mes enfants une semaine sur deux Par Reborn69, aujourd'hui, donc à 15h57, il vient de popper il y a deux heures de cela Bon, voilà, impossible de lui faire entendre raison Je lui ai dit clairement que je ne souhaitais pas divorcer, que j'avais dit ça sous l'effet de la colère Donc, je ne sais pas l'histoire, les tenants et les aboutissants Je ne sais pas déjà si ton mari ou toi, un de vous deux, vous êtes un blédard Vous venez du bled Si un de vous deux cherche le passeport rouge, la nationalité française C'est une possibilité Peut-être que c'est un mariage gris, peut-être que c'est un mariage autre Peut-être que les deux sont français, je n'en sais rien Donc, mais voilà quoi, on va voir Bon, voilà, impossible de lui faire entendre raison Je lui ai dit clairement que je ne souhaitais pas divorcer, que j'avais dit ça sous l'effet de la colère, d'accord ? Il m'a dit qu'il avait trop patienté, que je ne changerais jamais, que je suis trop autoritaire Et qu'il est malheureux avec moi Je n'ai pas réussi à me contrôler, je lui ai dit que s'il divorce, il est hors de question qu'il prenne mes enfants une semaine sur deux Que s'il parle, il assume de les voir moins Pensez-vous qu'un juge acceptera une garde ? Vous voyez, donc déjà, il y a un truc que je ne comprends pas Tu vas divorcer, c'est une possibilité J'espère que non, qu'Allah vous facilite la réconciliation Dans le couple Mais on va dire que tu vas divorcer Parce que tu as mis, ouais, tu as attisé Voilà, on est d'accord Et puis, lui, ça y est, ça a brûlé avec lui Lui, maintenant, il veut divorcer C'est toi qui as commencé à le chauffer en disant Je veux divorcer Après, tu as dit non, mais je disais ça sous l'effet de la colère Même sous l'effet de la colère, on ne dit pas ça Déjà, on va commencer par ça Parce que Khadija, Bin Khuaïlid ou je ne sais qui d'autre Comme, comment elle s'appelle, Aïcha Radialoana Et ainsi de suite Je pense que même sous l'effet de la colère Ne réagissaient pas de la sorte Sommes-nous d'accord ? Bon, leur mari, enfin, c'était le prophète Aïssa, on est d'accord Mais si on parle de la fille du prophète Aïssa, Fatim Zahra Elle aussi ne se mettait pas en colère de la sorte Je veux divorcer déjà Dire quelque chose Et ne pas s'en tenir Ne pas avoir une parole, déjà C'est pas noble Ce n'est pas le caractère du musulman Que de faire ainsi Sommes-nous d'accord ? Donc, voilà, après tu vas me dire Ouais, mais c'était pour le divorce Regarde, j'ai changé la parole Je ne le pensais pas C'était sous l'effet de la colère On ne dit pas ce genre de choses Déjà, est-ce qu'on doit se mettre en colère ? Non, parce que le prophète Aïssa Tossam Il a dit ne te mets pas en colère Ne te mets pas en colère Ne te mets pas en colère Trois fois Il a dit cela trois fois D'accord ? Comme recommandation Donc, la recommandation Tu n'as pas l'air de t'y tenir Je te le dis Voilà, la colère Elle doit être Elle ne doit pas exister Après, si tu as choisi un homme Qui n'était pas un homme Ça, c'est autre chose Tu n'avais qu'à prendre quelqu'un Qui a la religion Tout simplement Et puis toi aussi Pourquoi pas Revoir ton caractère Ton comportement Les meilleurs D'entre nous Ceux qui ont un caractère agréable Sommes-nous d'accord ? C'est dans la Sunna aussi Donc, en fait On n'applique pas du tout la Sunna Donc, on ne s'étonne pas De tout ce qui peut nous arriver par la suite Sommes-nous d'accord ? Donc, maintenant Là, n'est pas le problème Là, tu parles Tu t'inquiètes pour ton enfant Ce qui est normal pour une maman Tu dois t'inquiéter Mais déjà Qu'est-ce que tu fais Sur un forum mixte ? T'es une maman T'es mariée Et t'es un enfant Qu'est-ce que tu fais Sur un forum mixte ? T'es comme maman carambard T'es comme maman orchidée T'es comme les mamans Maman guémeuse Elle est partie Respect à elle Tu vois Je le dis Respect à elle Maman guémeuse Elle est partie J'espère que c'est pour les raisons Que je crois Bien évidemment J'ose espérer Donc, je vais avoir le bon soupçon Et je dirais que c'est pour C'est pour cette raison-là Mais voilà Maman pensée sauvage Elle est partie aussi J'espère que c'est pour les raisons Que je pense Voilà Les bonnes raisons Ouais, je suis marié J'ai un enfant Je suis en forum mixte Je ne devrais pas y être Bien sûr J'espère en tout cas Mais bon Voilà Donc déjà Il y a ce problème-là Mais le premier Le principal problème Ça rejoint la vidéo Dont j'ai réagi hier Pas plus tard qu'hier La première chose à relever C'est quoi ? C'est tout simplement Mais Enfin, comment t'expliquer ? Ton mari veut divorcer avec toi Ton mari t'a dit Qu'il sera ton nouveau tuteur Ton mari t'a dit Je vais t'emmener Chez ton mahram C'est-à-dire ton père Ton grand frère Ton oncle paternel Ou un imam Ou quelqu'un Un frère doué de raison Voilà C'est ça les conditions Non ? Donc tu vas te retrouver Sans tuteur Tu vas te retrouver Dans la même situation Que cette maman Avec cette fille Dans la vidéo Lina Je ne sais pas quoi BDA Je ne sais pas quoi De Dijon Un jour C'est quoi ? Il y a un groupe De 15 filles Qui vont venir Toi tu auras quoi ? J'ai le nom d'Allah Sur une porte J'ai un cadre Avec Bismillahirrahmanirrahim Ça me suffit C'est bon Ça va me protéger Sache que tu seras maudit Tu seras quelqu'un de maudit Bah oui Puisque Où est ton tuteur ? Qui sera ton tuteur À ce moment-là ? Personne Tu vas t'émanciper C'est quoi ? Après tu vas rechercher Un mari sur internet C'est ça ? Tu vas parler avec Pendant 6 mois Et ton gosse qui est derrière Vas-y dors là Je parle avec un mec Voilà C'est ça que tu vas faire C'est comment que ça va se passer ? Dis-moi Mais bon Vous voyez Ça y est On est en perdition totale Divorcer C'est quelque chose Divorcer C'est une chose Je connais C'est quoi le divorce ? J'ai divorcé Je n'ai pas d'enfant Alhamdoulilah Mais j'ai pu divorcer Mais là Mon ex-femme Elle est retournée Avec un mahram Elle dépendait de lui Une fois le divorce Acté Mais bien sûr Voilà Donc tout simplement C'est pour ça Je ne comprends pas En fait Je ne comprends pas C'est interdit Qu'est-ce que tu veux faire ? Plus interdit Tu vois Le divorce C'est détestable C'est la chose La plus détestable Auprès d'Allah Qui est autorisée En islam Qui est halal D'accord ? Mais là Le fait que toi Après Tu vas avoir Ta soi-disant liberté Que tu ne vas pas avoir Un tuteur Qui va gérer Dans ta vie Et tout On est d'accord ? Qui sera là Quand tu auras besoin Si tu veux refaire Une moukabala Avec un homme Etc Et ainsi de suite Le fait que tu n'aies pas Là ce n'est pas Autorisé De la part d'Allah Ce n'est pas détestable De la part d'Allah C'est interdit C'est interdit C'est un grand péché Maintenant On va voir les réponses Comment je peux convaincre Un juste De me laisser Mes enfants J'ai un rendez-vous Avec un avocat Vendredi Donc vous voyez Donc Mohana Qui nous dit Salam Oui je pense Regardez Je pense Voilà Il n'y a pas Une question de tuteur Il n'y a pas Une question de tuteur De la part Aminou94 Le rifi Il n'y a pas Une question de tuteur Il parle Par contre C'est vrai Il parle de délai de viduité Ce qui est une chose On s'en rapproche Du l'hak d'Allah C'est bien Mais Il faut parler Du tuteur Il n'y a aucune vengeance Même si j'ai la haine Qui nous abandonne Etc Le sentiment de haine Ne doit pas exister On doit être serein Dans la vie Et on doit se dire On doit se dire C'est le mouktab d'Allah C'est pas grave Merlis C'est rien C'est un divorce Mais Par contre On doit se dire aussi En tant que femme Si je n'ai pas de tuteur Après Je suis dans le haram Tout simplement Que je sois une reconvertie Ou pas Parce que si tu es une reconvertie Trouve un imam Pour faire office de tuteur Ou un homme doué de raison Tout simplement Vous voyez ce que je veux dire Je ne te permets pas Je n'ai aucun trouble De la personnalité Je suis responsable Et je m'occupe très bien De mes enfants Goli Alhamdulillah Après ta phrase Toujours Il faut toujours dire ça Alhamdulillah C'est le top du top Tu dis ça Parce que là Tu dis ça D'une manière hautaine Genre Ouais mais c'est grâce à Allah Tout ça Que tu n'as pas ce trouble De personnalité Etc Bref Vous voyez encore Fatih Voilà Encore une fois Fatih Donc toi Tu cautionnes aussi Alors Tu cautionnes Pas de tuteur Une femme qui va divorcer Ouais les femmes émancipées Divorcer avec enfants Sans tuteur Sans rien Ça c'est banalisé Malheureusement C'est l'un des plus grands fléaux Et c'est notre plus grande perdition De nos jours Mais bien évidemment Voilà Mais bon Nous ne sommes plus des hommes On divorce On laisse la femme On lui laisse Même l'appartement Tranquille On lui laisse tout L'enfant L'appartement Oh c'est pas grave Je vais refaire ma vie Ouais mais d'accord Mais chaque péché Que cette ex-femme fera Ça te retombera dessus Donc C'est pas une chose Bien évidemment Puisque Ça sera de ta faute Si tous les péchés Qu'a fait Parce qu'elle n'a pas un tuteur De l'islam Ça retombe sur l'ex-mari Qui ne l'a pas Redirigé vers un tuteur Tu divorces Ok pas de problème Le droit Le divorce Pour la femme C'est possible Mais Et puis si la femme Ne veut pas comprendre cela Et bien Un imam sera là Pour lui expliquer Et là Elle sera obligée Elle sera contrainte D'accepter Tout simplement Et ouais Bref Ces deux enfants 4 et 6 ans En plus Ouais Tu leur fais Vous leur faites subir ça Aujourd'hui De toute façon On divorce pour un rien Il y a des conditions Aussi au divorce Il faut savoir ça Rebound 69 Ma soeur Il y a des conditions Pour le divorce On ne divorce pas Parce que Par exemple Je ne sais pas moi Peu importe pourquoi Mais pour des pacotis Pour un oui Ou un non On ne divorce pas On est d'accord Voilà Parce qu'elle ne fait pas Le ménage Assez souvent Parce qu'elle ne sait pas Nettoyer les interrupteurs Il y a des traces de doigts Et il y a des traces noires Dessus Sur les boutons Ouais Parce que Lui il ne sait pas Installer une télé Il ne sait pas la fixer au mur Ouais Parce que Voilà Je ne sais pas moi Pour des trucs bidons Des trucs bidons Ouais Il a passé Je lui ai dit De passer une heure Avec sa maman Il a passé 1h05 avec sa maman Il est resté 5 minutes de trop Donc pour moi C'est un fils à maman Ah je veux divorcer Ça ne me convient pas Des trucs comme ça Maintenant on divorce pour un rien Oh là Pour un rien on divorce Subhanallah Moi j'ai divorcé Pour une sacrée bonne raison Je vous le dis Voilà J'ai été très patient Mais pour une sacrée bonne raison J'ai divorcé Bon bref En tout cas Voilà C'est pour vous dire Que ces gens là Voilà Pourquoi ils divorcent Des fois c'est vraiment Pour un rien quoi Limite le cadre En haut là Dans le salon Où il y a les 99 noms d'Allah Ah bah il penche un peu Vers la droite Mon mari il n'a pas remarqué ça Il n'a pas pu le mettre droit Ah bah ça ne me plaît pas Je veux divorcer avec lui Ouais Dans ces cas là Enfin je ne comprends pas en fait Vous voyez C'est fou C'est fou Bon j'exagère un peu Mais aujourd'hui C'est pour des choses comme ça Qu'on peut divorcer C'est des vieux prétextes Des faux prétextes Mais on ne craint même plus Allah Ouais Allah Il n'est pas au second plan Il est au millième plan A ce moment là Ah la religion Voilà on s'en fiche quoi Star for Allah Bacillus qui nous dit Tu ne peux pas prendre tes enfants en otage À les fins personnelles Est-ce qu'il y a lieu Bacillus Tu me déçois sur ce coup là Tu me déçois Normalement tu aurais dû parler du tuteur Moi j'aurais pensé Bacillus Que tu aurais été assez clairvoyant Ou assez dans la religion Pour parler Ouais mais Déjà le premier souci Avant les enfants Avant tout ça C'est déjà le tuteur Il est où quoi Franchement tu me déçois Bacillus Je te le dis Donc Naouman Qui nous dit Et tes enfants ne sont plus en âge Ouais donc pas de tuteur Pas de notion de tuteur La femme émancipée Sans rien Voilà On n'est même plus des hommes On ne connait plus notre religion De toute façon Dans la fin des temps Il est bien dit que Les savants disparaîtront C'est comme ça Qu'on ira vers l'ignorance Donc parmi les savants Ils sont où ? Normalement c'est aux savants Ils doivent carrément Donner l'ordre de gravité De chaque péché Lorsqu'il y a un divorce On est d'accord Et je ne le vois pas ça Je ne l'ai pas vu en tout cas De mon côté Je l'ai vu dans les livres Alhamdulillah La notion de mahram Donc de tuteur de l'islam Alhamdulillah Al-Qadi tout ça là Alhamdulillah J'ai pu en lire Sur des livres anciens Des années 70-80 Parce qu'aujourd'hui En Maktaba Je ne trouve plus Qu'ils traitent du sujet N'est-ce pas un hasard ? On est d'accord Malheureusement Alhamdulillah Heureusement que j'ai une bibliothèque Assez grande Que je ne prends pas ma religion Sur internet Comme l'autre a pu dire Cher Google En parlant de moi Je ne suis pas Cher Google Ou quoi Moi je n'ai rien appris d'internet Tout ce que j'ai appris C'est des livres Et oui Alhamdulillah Il y a des livres Des années 70-80 encore Et ça traite du sujet Donc du mahram Heureusement Ya subhanallah Donc autorité Ne signifie pas autoritarisme Tu t'es planté Je n'ai pas réussi à me contrôler Je lui ai dit Que s'il divorce Il est hors de question Qu'il prenne mes enfants Nanana Voilà Donc j'y vais encore une fois Pas de tuteur Dans l'histoire Là je lis Pas de tuteur Dans l'histoire Et là Le seul sujet C'est par rapport à l'enfant Star for Allah Le premier truc à avoir C'est le tuteur Quand on veut divorcer Ah la femme Elle retournera Vers quel tuteur Vu que Tu ne seras plus son tuteur C'est normal C'est le premier gros péché C'est le premier gros trouble Dans l'histoire C'est un truc de malade Franchement C'est un truc de malade Quand on est Dans l'islam On se doit d'être Correct On se doit d'être sincère On se doit de ne pas jouer Avec la religion Moi je vois ça Comme jouer avec la religion C'est son droit Tu n'y peux rien Je ne comprends pas Pourquoi tu veux l'empêcher De ne voir plus ses enfants De ne plus voir ses enfants Radouj Franchement Ouais c'est vrai C'est son droit Mais avant tout On parle de tuteur D'ailleurs je vais manger Un bon tagine ce soir Tu m'y fais penser là Il faut que j'aille chercher Juste Gilles Ben Il ne manque que le Gilles Ben Et je vais aller le préparer Inch'Allah Juste après Pourquoi tagine ? Parce que ton ancien avatar C'était un tagine Je me rappelle très bien En terre cuite Donc petit trésor Ouais bah toi De toute façon Petit trésor On la connait ton histoire Toi tu voulais juste L'espace Schengen T'as joué avec un Belge Bon voilà C'est fou Mais bon De toute façon Rabbekbir T'inquiète pas Moi je le dis Je le dis Parce que j'ai vu une injustice Je suis témoin d'une injustice Avec petit trésor Envers son ex-mari Qu'elle s'est servie de lui Juste pour les papiers Donc il est tout à fait normal Que je puisse dire cela Voilà La doigt de l'opprimer C'est pas que pour nous C'est aussi quand on est Témoin d'une injustice Bah si Luce Donc je ne suis pas psychologue Bref Ouais On va On va speeder un peu Voilà Mais comme vous pouvez le voir La communauté Zéro Malheureusement Moi je ne me sens pas Au dessus des gens Mais c'est malheureux De dire qu'un ignorant Comme moi Bah voilà Je vois l'ordre des gravités De chaque péché Dans chaque situation C'est triste à dire Pourtant J'ai les yeux fermés Je suis le dernier de la classe Pratiquement le dernier De la classe en tout cas Donc c'est un truc de fou Que ce soit moi Qui relève Ces incohérences Et ces contradictions Dans la communauté C'est un truc de fou D'ailleurs J'ai une question Je vous poserai A l'imam Je vais lui poser la question Je vais dire pourquoi Quand il y a un divorce Les gens soucient des enfants Et tout Alors que le premier La première préoccupation C'est déjà de savoir Cette femme Quel sera son nouveau tuteur Est-ce qu'il y retourne Chez son père Son grand frère Son paternel Un homme doué de raison Un frère doué de raison Ou un sage Ou alors un imam Voilà Pourquoi les gens Ne se soucient pas de ça En premier Sachant que c'est ça La première cause De la perdition Dans notre communauté Tiens c'est une question Que je poserai A l'imam prochainement Et je vais voir S'il me permettra De l'enregistrer Sa voix Bien sûr Je ne vais pas le filmer Ça serait une chose J'aimerais bien Je vais lui dire Est-ce qu'en plus La réponse Si il ne peut pas Je vous rapporterai La réponse mot pour mot Tout simplement Bref Je ferai genre Comme une dictée Ou quoi Je vais activer la dictée Et puis Ça enregistrera Voilà On verra en tout cas Je ne sais pas S'il va me la dire En français Ou en arabe La réponse aussi Il y a ça Voilà Donc on verra Donc en tout cas C'est un truc Que je pourrais faire Sinouj Etc Voilà Je ne sais pas quoi Masta Donc salam déjà Le père de tes enfants A l'air d'un homme bien Qui assume ses enfants Après Donc Ouais Son père Qu'il soit bien ou pas Là n'est pas la question La question déjà C'est le tuteur Voilà On est d'accord Donc Moi je ne lâcherai pas l'affaire Je vous le dis Je ne lâcherai pas l'affaire Je continuerai toujours A mettre l'islam en avant Je mettrai toujours Les valeurs de l'islam Et Toute injustice Je le relèverai Bien sûr C'est public Voilà Un mame solo Person Mame solo Toi tu es divorcé Tu as un enfant Je ne sais pas Tu as un tuteur Tu te soucies Est-ce que tu es un tuteur Le soir tu dors bien Si tu es un tuteur Qu'Allah me pardonne Alhamdoulilah Et qu'Allah te récompense Mais si tu n'as pas de tuteur Vraiment Attitré Et tout Qui soit là Pour gérer Dans ta vie Auquel cas Là Est-ce que tu dors bien le soir Ça serait une question Que je pose Tout simplement Franchement C'est un truc de fou Attends Parce que Non non Tu ne parles pas De De toute façon Je ne comprends pas Toi aussi Tu étais dans le post Où ça parlait de sexe cru L'autre jour Et bien sûr Tu as craqué ce jour là Mais c'est bien de craquer Mais fais-le quand tu es marié Avec ton mari Tu peux craquer Tu peux même aller plus loin Dans la discussion Mais quand tu es marié Avec ton mari Tu ne vois pas sur un forum mixte Tu te rappelles de ça Il y a un mois et demi Moi je ne vais pas te le faire rappeler Je l'ai fait la vidéo Je l'ai faite la vidéo De toute façon C'est public Donc j'ai le droit de réagir Sinoud Voilà S'il est traîné trop en course Je t'avais dit ma soeur Ah ouais carrément Bah on a la raison Je viens de m'apercevoir Que tu es la rédactrice du post Dans lequel tu disais Gronder ton mari S'il traînait trop en course C'est pour ça qu'elle divorcerait Pour des raisons futiles comme ça Bref Sache que ce n'est pas une raison valable Pour divorcer Je ne comprends pas En plus normalement Bah vous voyez les clichés Les femmes C'est elles qui Qui traînent Pour faire les courses Dans les rayons et tout Mais D.P. J'ai à choisir Quel ketchup je vais prendre La marque Samia Ou la marque Je ne sais pas quoi Quel Slatam Chouya Je vais prendre La marque Amilcar Ou la marque Samia Ou la marque Produits tunisiens Je ne sais pas quoi Le Har Ou pas le Har Quelle poche je vais prendre De Slatam Chouya Je ne sais pas Vous voyez Moi je pense Voilà c'est les clichés C'est les clichés Mais bon On peut voir que là Non c'était un homme Qui mettait trop longtemps A faire les courses Mais peut-être Qui choisit les meilleurs produits A meilleur rapport qualité prix Va savoir Et elle Bah je ne pense pas Que ce soit la vraie raison Après Voilà Est-ce que cette femme Elle a les papiers Ou elle n'a pas les papiers C'est 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 une chose aussi Qu'on peut se poser C'est une question Qu'on peut se poser aussi Voilà Bien sûr Est-ce que ce n'est pas Un mariage gris Est-ce qu'elle n'a pas Obtenu son titre de séjour Ça y est Enfin on est en France Ça suffit Va savoir On en sait rien Car là vous êtes Amine En tout cas Sinouj Malgré que tu ne mets pas En avant le fait Qu'elle doit Elle se doit D'avoir un nouveau tuteur Une fois qu'elle divorce Il est vrai que Ouais ta réponse Par contre Elle a son sens Je t'avais dit Ma soeur Tu te tires une balle Dans le pied C'est bien Parce que tu l'incites A ne pas divorcer Et à montrer La raison Aussi ridicule Qu'elle soit Pourquoi elle veut divorcer Amine le père Peut obtenir la garde principale A défaut D'avoir une garde alternée Bah en fait Il pourrait l'obtenir Il y a une technique Pour obtenir la garde Principale C'est simple Bah simplement Il va voir un imam Il explique déjà La fausse raison Pourquoi elle veut divorcer Il n'y a pas de raison Et en plus Il dit Bah il faut qu'elle A un tuteur de l'islam Donc Carrément Elle serait capable De dire Non non Garde l'enfant Principalement Mais laisse moi Sans tuteur C'est possible Qu'elle dise ça aussi Après C'est ce que je veux dire Et puis si c'était Un mariage gris Et qu'elle veut les papiers Il peut tout simplement Demander une annulation De mariage Ça aussi C'est une chose Qui peut être faite Sommes nous d'accord Bon bref En tout cas Voilà Il y a beaucoup de solutions Pour qu'en plus Il puisse avoir La garde principale Mais là On n'est pas la question S'ils peuvent éviter Le divorce les deux Ça serait la meilleure chose Et s'ils divorcent Bah Elle doit avoir son tuteur Nouveau Voilà Je le mets toujours En avant ça Et j'arrêterai pas De le dire Donc Aminou Voilà Etc Pas de tuteur Pas de tuteur On parle pas de tuteur On parle pas de tuteur On peut voir Ouais Pas de tuteur Voilà Là on met La loi de la France C'est un caloupil Pourquoi on met pas La loi de l'islam Pourquoi on met pas Ce que dit l'islam Pourquoi on met pas Ce que dit le Coran Et la Sunna Pourquoi on met pas En avant ce que disent Les savants Les vrais Les savants du Haq Pas les savants d'aujourd'hui Qui montrent Leur femme Qui ne porte plus le voile En vidéo Vous avez très bien compris De qui je veux parler Voilà Etc Et qui font le buzz Sur Youtube Etc Non non Je parle des vrais savants Du Haq D'Allah Bien évidemment Bien que ces gens là Dont j'ai cité Sur les Youtubers Les nouveaux savants Ils ont bien plus de science Que moi Mais bon Il est dit Dans la fin des temps Rasulullah A dit Il y aura des Devots ignorants Et des savants pervers C'est fou Ça a tout son sens Ce hadith De la fin des temps Bref En tout cas Voilà Il y a tout ça Donc Calloupil Ouais Tu mets la loi de la France En avant toi Voilà Tu as mal con Ouais Bah vous parlez que de loi Ouais Ah il y a une page 3 Qui a popé Ok Mirabelle Donc Voilà Mirabelle 13 Pas Mirabelle temporelle Voilà Donc Pas de tuteur en avant C'est que tes enfants Ou ce sont Ses enfants aussi Bah Ce sont ses enfants aussi C'est vrai qu'elle a C'est pas mal dit Zalha Bien sûr Elle a mis ses enfants Il pourrait jouer sur ça C'est vrai C'est aussi mes enfants C'est comme mes enfants Je vais les garder Voilà Vous voyez ce que je veux dire C'est une possibilité aussi Voilà Mais bon Je pense pas Je pense que c'est les enfants Ouais j'ai une jolie famille J'ai une jolie famille Mais voilà monsieur Ne voit pas les choses comme moi Pour moi c'est la famille restreinte Qui compte avant tout De plus il me ment Beaucoup de gens ici Me disent Il te ment En fait je comprends pas Tu l'as été le chercher où Dans une poubelle T'as été Non franchement T'as été le chercher où Sur un chat de Fitna Je sais pas T'as fait sa connaissance Où t'as été sur Skyrock chat Ou Sur le chat de Skyrock Ou sur Je sais pas moi Sur Mythique Dis-moi Ou t'as été sur Adopte un mec Dis-moi Adopte un mec Ou je sais pas T'as été sur quoi Dis-moi Dis-moi sur quoi Tu l'as trouvé celui-là Parce que si tu dis qu'il ment Et en plus de ça Vous avez fait connaissance Vu que maintenant La nouvelle génération Fait connaissance Dans le halam Avant de se marier Bien évidemment Donc Dis-moi la suite Franchement Dis-moi la suite Après comment ça s'est passé Tu savais pas Il avait caché qu'il mentait C'est quoi Maintenant aujourd'hui Vous voyez avant Les gens Ils craignaient à Allah Ils se mariaient Sans vraiment faire connaissance Ils plaçaient leur confiance en Allah Et il n'y avait pas Toute cette suite Maintenant regardez Les gens prennent le temps De faire connaissance Et il y a des divorces À l'appel Posez-vous les questions Est-ce qu'Allah accepte Les phases de connaissance Comme vous faites Avant le mariage Posez-vous la question Déjà que vous respectez Pas le père de la fille À faire cela On est d'accord Puisque c'est comme Détourner sa fille En tout cas Après comment je pourrais aller voir Le père de la fille Une fois que j'ai fait La phase de connaissance Parce que je l'aurais souillé Sa fille Donc je lui aurais manqué Le respect au père Donc comment je vais aller voir Le père après Pour lui dire Vous voyez ce que je vais dire Oui une petite phase de connaissance D'une semaine ou deux Juste histoire de bien être sûr Que c'est une femme Que c'est un être humain Et qu'elle pratique l'islam Ouais si on veut Voilà Mais bon Il y en a à faire connaissance Il s'agit de plus que ça Il faut sortir les mensurations Moi c'est du 95D Non Vous voyez ce que je vais dire C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Wallah Tu mets quoi comme lingerie Ouais tu fais quoi Non mais vous voyez Des questions Voilà Vous voulez quoi Vous voulez vous rassurer que Mais placez votre confiance en Allah A la place Ça veut dire que vous n'avez pas Confiance en Allah Ça veut dire que Voilà Vous voulez aller trop loin Et puis bien sûr Cette fille aura aussi Désobéir à Allah Donc dans la vie maritale Elle pourra bien sûr Cette fille vous mentir Vous trahir Tout ce que vous voulez Puisqu'elle a déjà trahi Allah Et son père Son tuteur Vous voyez ce que je vais dire Donc voilà Bref en tout cas Voilà C'était une petite réaction au poste Consciencieux J'espère que Voilà On arrêtera de voir un problème Où il n'y a pas Le premier problème déjà Il s'agit du tuteur sur ce poste Quel tuteur elle va avoir Elle va se retrouver sans tuteur Avec des enfants en bas âge Comment elle va faire Ah femme émancipée Ah oui Bah ça c'est Comme le mouvement féministe Voilà Ça en fait partie L'émancipation de la femme On est d'accord Donc voilà C'est pas bon du tout Après vous allez être là A critiquer des Marlène Schiappa Des gens comme ça Des Jeannette Bougrab Et tout Vous savez très bien Ces figures de femmes là Qui prônent l'émancipation et tout Vous êtes là A dire Amina Sboui Qu'est-ce qu'elle a fait En Tunisie Avec les Femens C'est pas bien Je sais pas quoi Etc Sauf que après Quand il s'agit de Justement Qu'il n'y a aucune faille Pour que les femmes De notre communauté Ne tombent pas dedans Bah non Vous vous y voyez que du feu C'est un truc de fou Bref Qu'Allah me guide Qu'Allah nous guide Mais qu'Allah me guide Bien sûr en premier J'ai besoin de la guider D'Allah Al-Hidayah pour moi Voilà c'est le principal Parce que moi je suis pas sauvé du tout Mais voilà Qu'Allah continue à me donner une conscience Qu'Allah continue à me donner cette clairvoyance C'est tout ce que je souhaite Voilà Dans le temps Je veux que ça perdure Donc je vous dis à très prochainement Pour une nouvelle vidéo A la réaction de vos posts Portez-vous bien Prenez soin de vous Prenez soin de votre foi Prenez soin de votre famille Restez avec vos familles Les femmes S'il vous plaît Et nos sœurs Je demande très sérieusement A nos sœurs De toujours avoir un tuteur D'être régi par un tuteur En islam Vous avez pas le droit Les femmes De ne pas avoir de tuteur On est d'accord Sauf certaines conditions Mais voilà Elles sont rares Ces conditions Et puis voilà Les hommes Surtout Soyez bons Envers vous-mêmes Déjà Pour commencer Soyez réglo Envers vous-mêmes Au vis-à-vis de la religion Comme ça Les femmes de notre communauté Elles ne pourront pas montrer du doigt Pour ensuite excuser Leur envie de débauche Et ainsi de suite D'émancipation Parce qu'on n'est plus des hommes Soyons des hommes Soyons des hommes Voilà C'est plus important Et puis Je vous dis à très prochainement Inch'Allah Pour une nouvelle vidéo A la réaction de vos posts Allez Salam Alekoum